Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. On fait continuer, on repart, en espérant, vous voyez qu'on a pu quand même faire quelques combats un peu plus rapides, un peu plus, on va dire, plutôt maîtrisés. Donc en espérant qu'on va continuer à s'améliorer de ce côté-là au niveau de la maîtrise du jeu et de ses mécaniques de gameplay, des mécaniques de combat, malgré qu'apparemment on ait eu quelques problèmes déjà de caméra dans les combats, bon, ça sera à revoir. Nous avons eu à faire des homicides la dernière fois, ça aura marqué notre personnage, donc au niveau du RP on va faire ça comme ça, ça aura marqué notre personnage suffisamment pour qu'il n'y en ait plus la capacité, entre guillemets, de tuer qui que ce soit à l'avenir. Alors, nous avions dans nos quêtes, histoire de nous rappeler un petit peu tout ça, tiens j'ai un... J'ai une nouvelle pièce ici, tablette de l'espion, d'accord, ok, why not, si je la garde c'est qu'il y a une raison. Des gants, des nouveaux flingues, ah oui, pistolet à impact lent, ok, on va voir aussi pour un nouveau bouclier. Et ici, on a une nouvelle arme, oh mince, je me trompe encore de bouton, c'est chiant, crac, ah oui, le fusil de tireur d'élite. Alors ça, on va faire ça. On avait donc dit que Jeffrey Hunter était assez stylé, on verra bien ce qu'on a d'autre comme personnage, donc on va aller voir dans les quêtes. Servir pour abondance, on l'a fait, tout ça on l'a fait, qu'est-ce qu'il y a ? Allez voir, allez faire son rapport au capitaine Elisa, remplir les missions données par le capitaine Elisa majeur. Affluence de mendiants ici, qu'est-ce qu'on avait ? Je ne me rappelle plus vraiment à vrai dire, drogue du combat. Demander à Scott un antidote, exact, 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 on devait aller demander à Scott un antidote. Je me souviens, alors pour ça, on va devoir rejoindre l'intérieur, histoire de gagner du temps je pense, on va gagner du temps si on passe par là. Alors, hop, voilà, on a encore le bonus d'XP actuellement de disponible. Niveau 2, je peux le crocheter. Cuir de qualité et cuir classique. Entrez le code, ça on ne l'a pas encore. Ok, on va quand même dormir un petit peu je pense, ça peut être sympa stocker des objets, non, pas pour le moment. 18h, on va dormir 18h et espérer nous procurer, entre guillemets, nous faire bénéficier d'un bonus d'XP assez conséquent. Je rêve où en fait... Non, non, il y a bien un trou, je croyais que ça passerait pas. Je croyais qu'en fait, c'était simplement posé là et que ça faisait genre une ambiance. Mais non, 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 ne t'inquiète pas Marcus, il y a un minimum de réalisme dans ce jeu. Et c'est vraiment appréciable, par exemple, le fait que quelques coupes suffisent à nous tuer, nous, c'est vraiment agréable, entre guillemets. Ça donne un semblant de réalisme à l'univers. Et ce n'est pas trop, comme on l'expliquait, la vie dans le jeu, plutôt directement, n'est pas, disons, n'est pas très visuelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe dans la vie réelle. On voyait dans les bandes-annonce une véritable vie avec des menaces de commandes de garde face à des gens classiques, des gens lambda, etc. Et là, malheureusement, tout ça, c'est absent du gameplay, en dehors des phases d'histoire. Par exemple, là, j'aimerais bien voir quelqu'un qui se fasse voler ou n'importe quoi, ou un garde qui se fasse insulter ou qui refuse telle chose ou telle chose. Bref, une forme de vie un peu plus active dans, on va dire, l'aspect visuel du jeu. Vous voyez, à part les prostituées qui nous attendent un petit pas droite à gauche, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir dans ce jeu. Ça fait clairement une zone de combat, s'il n'y avait pas eu des... Bon, c'est pas grave. On va aller voir Scott. Scott, d'ailleurs, qui pourrait faire partie de notre équipe, mais je n'ai pas envie de lancer un médecin dans... Bonjour, Scott. Ah bon ? Ah bon ? C'est good. Oh, je suis désolée. En fait, c'est sur un ami. Charles ? Tu te souviens Charles ? Non, tu ne peux pas me souvenir. D'accord, moi, tu n'as jamais rencontré. En tout cas, Charles est un ami. Un co-opérateur scientifique. Il était beaucoup plus successeux que moi, je dois dire. D'accord. Donc, il est un ami, et je l'ai perdu. Il se trouve qu'il a disparu, et je suis un peu peur. Je sais qu'il faisait des recherches sensibles. C'est important. Peut-être qu'il a eu des problèmes parce que ça. C'est difficile de dire. Ah, je n'aime pas le petit côté double langage, la langue de bois. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais l'apprendre, je suis sûr. Elle doit savoir ce qui s'est passé, et si elle le fait, il se trouve que le professeur est juste à une conférence. Peut-être. C'est vrai que je ne suis pas invité à conférences comme souvent. C'est plutôt inférieur. J'ai toujours aimé le café, monsieur. Pourrais-tu t'occuper d'un antidote pour cette drogue, s'il te plaît ? Nous avons absolument besoin d'un antidote. Peut-être que tu peux faire ça ? C'est bien sûr. Je t'ai fait une dose, et j'ai écrit la formula sur elle. Ils seront en leur propre pour faire d'autres. Merci, Scott. Merci, Scott. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe dans les bas quartiers, en fait. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Nous sommes où ? Où sommes-nous ? Tiens, il y a quelque chose à faire ici. Anton Rogue. D'accord. On va peut-être commencer par aller voir Anton. Voir ce qu'il a à nous dire. Pour ça, il me semble qu'il faut qu'on passe par là. La carte est toujours aussi bordélique. Si je passe par là, je peux remonter là, mais je ne pourrais peut-être pas passer ici. C'est pas ça, on peut faire le test. On peut faire le test. Hop. C'est chiant. Franchement, c'est chiant, cette carte. Sur la droite. Marcus, sur la droite, sur la droite. Voilà. Puis sur la gauche. Excusez-moi. Excusez-moi. Officier en patrouille. Excusez-moi. Par ici ? Oui, c'est par ici. D'accord. Et c'est donc ici. Et il y a une porte que je peux ouvrir. Génial. On gagnera du temps. Pardon ? Ils ont à peine peur de moi. Hop. 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 Oh, joli. On vient attaquer par derrière, comme ça ? L'air de rien. Entraître. Un laisser-passer. Un blouson dévoré. Il y avait un autre par là, non ? Ah, voilà. Crac. Non, ça c'était la poubelle. Ici. Blouson dévoré. D'accord. La poubelle, on peut la fouiller aussi, remarque. Vu qu'on a commencé à part ça, et ça nous a bien aidé jusque là, on peut se le permettre. Ok. Hop. Là, le coffre a déjà été ouvert. Hello. Bonjour. Il semblerait que nous ayons à discuter. Tata-tata. Niveau 2, niveau 3 ? Niveau 3, malheureusement. Dommage. Dommage, dommage. Bonjour. Bonjour. Demandez du travail. Aurais-tu quelque chose à me dire ? Je voulais vous dire que mes services sont disponibles pour un prix. Hum. Interessant. Une question, though. Est-ce que c'est vraiment le paye que tu es après, Mansur ? Ou peut-il être l'adrénaline ? Ça ne me dérange pas de travailler pour lui pour lui laisser repondir ses romans. On va te faire foutre. Non. Non, je ne vais pas le faire. Désolé, je ne vais pas le faire. On ne peut pas se permettre d'alimenter la pègre, la mafia, en armes. Je suis désolé. Là, c'est contre mes principes. Facilité, peut-être un échange ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Mais alors là, demander une quête auprès de la pègre, je ne suis pas d'accord. J'ai été stupide. Je suis désolé. Honnêtement, si je pouvais, je refuserais la quête à l'heure actuelle. A gauche, puis à droite. Ok. Non, 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 il y a des limites. On ne peut pas non plus... Et tant que tu dis, tu ne veux pas que je te fournisse une arme nucléaire aussi, au passage. Enfin, je ne sais pas. J'aurais dû m'en douter. Ok, il faudrait que j'esquive les coups un petit build, ce n'est pas mal. Aïe ! Pique-toi ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Boum ! Joli ! Merci ! Attention, on va avoir une autre but, notre pote. Boum ! Voilà ! Ça va aller ? Ça devrait se faire plus facilement. Ah, à choix ! C'est ce qu'on avait, on est d'accord. Mais moi, je ne me rappelle plus trop, en fait. Je ne me rappelle plus trop de nos précédentes armes. Je pense que c'est ça qu'on avait, cependant. D'accord, on ne peut pas rentrer là. Bonjour, madame. Bonjour, Jeffrey. Est-ce que tu as peut-être à venir, toi, non ? Je ne sais pas. Ah, j'aime bien quand on parle comme ça. Non, c'est bon, il n'a rien à nous dire. On continue. Ok ! Bon ! On arrive. On est sur place. Hop ! On grimpe. Salut les filles ! Ah bah voilà, j'imagine, l'assistante. Bonjour, Véronica. Je cherche Charles Seeker. Tu sais où je peux le trouver ? Hmm... Et tu es ? Zachariah Manser. Le professeur et moi avons un ami mutuel, qui s'est... risquée de lui. Oh, le sentiment. Je ne l'ai jamais vu depuis des jours. Oh putain, ce n'est pas bon signe, ça. Je suis Véronica Seeker, le professeur. J'ai eu un message qui m'a informé qu'il a pris une vacation impromptue, mais... ce n'est pas comme lui. Il n'a même pas aimé dormir. Il a dit qu'il a juste perdu du temps. Même plus probablement dans le milieu de la recherche qu'il faisait. c'est ce qu'il faisait. En gros, il vient de dire que potentiellement, il n'arrivait même pas à aller se coucher. Il ne voulait même pas aller se coucher pour arrêter ses recherches. Donc... C'est bien sûr. J'étais en train de travailler avec le professeur. On a réussi. Si. 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 Est-ce qu'il s'approchait potentiellement du secret des technomancers ? Enfin des technoman... Prétendre... Donc là, c'est mentir. Donc là, on va utiliser la science. Prétendre, c'était presque mentir, donc, bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ça se passe bien. Il pourrait même prier à ses collègues et les écouteurs à conférences. Je donnerais quelque chose à être malheureux, bien sûr. Mais l'espoir est souvent incongrué avec la réalité dont nous devons nous faire face. D'accord, en plus il est trop bavard. Ok, bon. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas bon signe. Lieutenant, pourquoi nous nous investiguons le professeur ? Le capitaine n'a jamais discuté. Ce n'est pas notre ordre. Je travaille sur quelque chose qui va nous aider dans le long terme. C'est quelque chose de très important. Je ne sais pas comment ça se connecte à ça, mais c'est. Vous devriez me confier. Oh, je comprends. Tu veux juste résoudre le cas de ton propre. Je l'ai l'air, Lieutenant. Bon, ça va aller de l'autre côté. J'avais peur un petit peu l'espace d'un instant. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal cette espèce de relation qu'on a avec nos compagnons qui se permettent de juger un peu plus souvent que dans les Mass Effect. Qui sont peut-être un petit peu plus critiques en fait. C'est plus ça en fait. Ils ne sont pas en train de dire j'aime, j'aime pas. Mais ils posent des questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Scott, on doit parler. Scott, on doit parler. Bonjour, Scott. Bonjour, mon chien. Comment vas-tu ? N'importe quoi, j'espère. Non, non, ça va bien, je te rassure. La disparition de Charlie. J'en ai rien à dire, Scott. Tu es le droit à nous le faire sur votre ami. Ensemble à sa soeur, il ressentait qu'il avait des problèmes. Il était très critiqué de la corporation. Et tu sais combien de danger c'est depuis l'heure. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Il devait se passer à ses recherches. C'est trop fou pour remercier en politique. Il était une très bonne recherche, tu vois ? Il a fait un vrai progrès sur les origines génétiques. C'est trop triste. Et cette pauvre femme qui doit être risquée. Ecoute, je pensais... En tout cas, peut-être que tu pourrais... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que je me demande beaucoup de toi, mais je me demande si peut-être... tu pourrais continuer à l'investiguer. Tu es quelqu'un d'important maintenant. Tu sais beaucoup de choses. Elles peuvent vous dire si les suspicions veroniques sont justifiées. Je peux probablement parler de mon capitaine ou toucher dans des contacts. Oh, merci. Merci beaucoup. Je veux être sûr, tu vois. Je pense que tu dois récupérer ses prochaines recherches. Je crois fortement que... En plus de ce qu'il a dit, il a trouvé quelque chose dangereux. Les ASC, leurs thugs. Ils ne devraient pas de recherche scientifique scientifique pour falloir leurs mains. Les risques sont trop bas. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je doute que Veronica me donnera des documents de Charles. Elle est très protégée de son travail. Hum... On pourrait aller retourner voir Veronica. Effectivement, il a raison. On pourrait retourner voir Veronica. Ouais, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée. On va essayer peut-être de la charmer cette fois-ci. Peut-être. Si c'est possible. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette quête. C'est quoi ce bruit ? C'est étrange. Ok. Ah oui, je suis en pleine action encore. Ok, voilà. Crac, on sauvegarde un petit coup. Un petit coup ! Hop, c'est bon. Ok. Yo Veronica. Excuse-moi. Dire qu'on a rien de nouveau. Allez. Ah ! Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ça aurait été tellement plus simple si on avait eu plus d'informations. On a un point. Il y a les documents de recherche et ici on a quoi ? Enquêter sur la disparition. Hum... C'est sur Anton Rogues. Et je lui ai pris une mission. Ah là 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 là. Faut pas qu'ils me disent qu'il faut que je fasse cette mission pour pouvoir espérer quelque chose. Ce serait catastrophique. Normalement on ne se fera pas agresser. Normalement on ne se fera pas agresser, voilà. On a résolu ce problème avec les demoiselles du coin. Ouais, ouais, ouais. Alors ça m'embête vraiment d'aller voir Anton. Vous n'avez pas idée. Bon. C'est pas grave hein. Allons-y. On ouvre. On passe. Ça sauvegarde. C'est génial. Ok ! Bon. On ouvre. Oh mais les animations des portes quoi les mecs. C'est bête. Il y a des animations qui sont LED. Véritablement LED. Ok. Yo. Informations sur la disparition de Charles Seeker. Je cherche ce qui s'est passé à lui. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Les dangers de avoir une conscience, de l'utiliser, et surtout de l'utiliser, je crois. Les recherches et les opinions politiques ont poussé la ligne. Et la patience de certains. C'est marrant, c'est qu'il est gentil et humain. C'est marrant, c'est qu'il n'y a toujours pas de hand en hand. La force d'un pistolet semble toujours atteindre l'autre main à l'endroit. Vous pensez-vous ? C'est chier. J'ai l'information, mais maintenant il faudrait que je réussisse à choper. On va aller voir pour ça dans les quêtes. Hop. Apparemment ce n'est pas ici. Ce sera plutôt donc ici. Voilà. Trafic d'armes. Oui d'accord. Obtenir les documents. Ou alors je regarde si je ne peux pas rentrer dans le bâtiment, ce qui m'étonne. J'ai tellement envie de détabasser ceux-là. Je regrette tellement d'avoir pris cette quête, chers amis. C'est une horreur. Le chemin le plus court pour y arriver. Le chemin le plus court pour y arriver. Ce sera d'aller tout droit, puis à gauche, puis à gauche. D'accord. Oh non ! Les mecs ! Hop ! Comprendre que là, ça commence à faire un petit peu trop. Tout se meurt ! Déjà ? C'est passé un de ces rums. C'est vraiment la pauvreté dans ce coin. C'est vraiment la pauvreté. Je récupérerais limite plus de sérum sur leur corps. Ok, on sprit. Il n'y a pas un marchand d'armes dans le coin, un truc comme ça. On ne va pas s'embêter à aller acheter des armes si on peut en récupérer plusieurs. Ça ne vaut pas le coup. Ok. Un marchand de tapis, pourquoi pas ? Vous ne voudriez pas un tapis chez vous, chers amis ? Un bon gros grand tapis. Bien doux. Bonjour madame. Il n'y a pas grand chose sur la peau. Je ne parle pas forcément de la graisse et de la nourriture que vous ne prenez pas, mais plutôt de vos vêtements. Ok, bon, on reprend. Je sais ce qui lui est arrivé maintenant. Il va falloir me les donner, mademoiselle. Ok. Donnez les informations obtenues sur la disparition du professeur. De plus tard. Ou de plus tard. Et vous pouvez le faire bien avec ça. Vous avez pour sujet, justement, notre secret. Alors c'est où ? C'est ici. A droite puis encore à droite. A gauche puis à droite. D'accord. Ok. Les progrès de la science. Cette blague. Cette grande blague. Ok. C'est parti. C'est parti. Salut mon chien. Comment vas-tu ? N'importe quoi, j'espère. Malheureusement, j'ai reçu des confirmations de ce que Veronica a suspecté. Charles a été arresté et déporté à un camp. C'est une punition pour ses commentaires. Je suis désolé, Scott. J'ai apporté sa recherche, parce que vous l'avez voulu. Merci Zachariah. Un camp ? Que horrible. Ah non, clairement pas. Même au-delà d'Aurora, c'est encore pire au niveau de la recherche pour avoir plus d'eau et de sérum. C'est drôle. Merci encore. Mais de rien, je t'en prie. Ok, Scott Seager a bonne réputation, génial. On pourra toujours lui demander des coups de main. Ok, c'est bon. Bon, 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 voilà de bonnes choses de faites, chers amis. Donc, niveau quête, qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce qu'il nous a donné des armes ou n'importe quoi, au passage ? Blousons de vori, blousons de vori, non. Hop, non, c'est pas ici, c'est là. Bâton simple et donc le hachoir, forcément, qu'on avait obtenu au début. Ok, donc au niveau des missions et des quêtes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je vais y arriver. Trafic d'armes et drogue de combat. Effectivement, la drogue de combat. On va aller rendre l'antidote à notre intendant, qui devrait être en mesure de le copier, de le diffuser, dans les différentes équipes qui ont été droguées et testées pour cette amélioration, on va dire, médicamenteuse des soldats. Faut dire sur le principe, c'est pas quelque chose de nouveau. Il me semble qu'il y a eu ce genre de choses pendant le Vietnam, il me semble qu'il y a eu des améliorations au Vietnam. Tentative de droguer les gens pour les rendre plus forts, il me semble. C'est en tout cas des recherches de fait, il me semble que c'est Vietnam. J'ai cru entendre parler de ça quelque part. Après, ça me dit quelque chose vite fait, c'est peut-être des conneries ce que je dis. Mais bon, voilà, médicamenter des soldats pour les rendre plus performants au combat, c'est pas nouveau. Je tiens à le préciser. Ok, donc c'est ici que nous devons nous rendre. Prendre les armes dans la caserne, je peux les prendre directement dans la caserne. Catastrophe, catastrophe. C'est bien par là, je me trompe pas. Puis après à droite, je peux rentrer là. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. C'est quand même beau malgré tout, il y a une certaine architecture en fait. D'ailleurs qui me rappelle énormément Dragon Age. J'ai toutes ces espèces de formes en dessous. Ça me rappelle énormément les formes qu'il y avait dans Dragon Age. Bref, ce jeu n'était pas... Le 1 était bien, le 2 était une véritable déception. Le 3, je n'y ai pas joué. Alors, c'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Au passage, je fais une sauvegarde. Pourquoi je fais une sauvegarde ? Parce que j'aimerais quand même, sur le principe, J'avais cru remarquer une porte, justement ici. Je comprends pas, déverrouiller et crocheter. Pourquoi je devrais la crocheter ? C'est quoi la différence entre la crocheter et la déverrouiller ? Je sais pas. Ah, intéressant ! Je n'ai rien récupéré, cependant. Je n'ai accès strictement à rien. Est-ce que là dedans, j'ai quoi récupérer ? Arme d'abondance. D'accord. Alors, j'aurais préféré ne pas le faire. Donc non, du coup, je vais recharger la partie, chers amis. Je ne veux vraiment pas la faire. Je ne veux vraiment pas la faire, cette quête. Sur le principe, on n'a pas à donner nos armes... ...à la mafia. C'est... Non, je ne peux pas, c'est stupide. Ok, Ryan. Voici le vaccin. Je suis allé à un ami pour une solution à notre problème de antidote. Et il y a un. C'est le genre de bonne nouvelle que tu n'as pas tous les jours. Vous arrêtez des attaques de 100 terroristes, qui ne sauve pas tant de vies que vous avez avec cette antidote, lieutenant. Bon, parfait. Parfait, parfait. L'armée d'abondance, réputation plus 1. Drogue de combat terminée. Parfait. Eh bien, écoutez, du coup, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans le description de l'épisode un lien vers mon partenaire, GamesPanet.com, qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada